sur ce 90 chevaux yamaha c'est un motel f90 tjr de 2006 version 2007 c'est un problème de fuite d'huile dans le compartiment moteur qui vient d'ici en dessous donc je vais déposer toute la tête je vais commencer par démonter un petit peu tout puisque de toute façon va falloir que je tombe quand même pas mal de choses je vais commencer par démonter le démarreur alors je vais pas parler dans cette vidéo du nettoyage interne du démarreur ça je ferai une vidéo spéciale sur ça pour démonter le démarreur c'est tout simple on a une deux trois vis qui le tiennent ici on a à l'intérieur du bloc électrique on va dire on a le fil de commande qui se trouve ici et on a mon fil de positif qui est raccordé dessous ici donc ça c'est super simple à démonter il n'y a pas trop de soucis là dessus je vais continuer mon démontage par tout le système d'admission la boîte à air le throttle body comment ça s'appelle ça en français le corps d'admission on va dire toutes toutes les pipes d'admission avec les injecteurs donc ça pose pas de soucis particuliers on a une vis en haut une vis en bas sur le sur la boîte d'admission on a le reniflard qui se trouve ici ici du du corps ça se ça sort tout seul on a le capteur d'angle qui se décroche ici les nos deux capteurs en haut qui se défendent aussi sans problème la connectique une vis du 10 ici du 10 ici du 10 au milieu on a notre petit tuyau ici qui va à la veste et qui se trouve derrière on a le tuyau de vidange de la veste et qui est maintenu ici on a une deux trois quatre et cinq vis là les têtes c'est du 12 qui se trouve ici attention quand on enlève en fait l'admission à pas perdre les petits pions qui se trouvent ici et puis par par ici je me rappelle plus mais qui tombent pas en fait à l'intérieur de la culasse on a notre rampe d'injecteur qui tient directement sur notre corps on a juste à démonter notre tuyau d'essence qui est ici et puis les connecteurs pour chaque injecteur donc tout ça le démontage en lui-même ne pose pas réellement de soucis donc je ferai un nettoyage je montrerai ça sur la vidéo avec le nettoyage de la veste maintenant que toute mon admission est enlevé bon mes petits pions de centrage ici ne veulent pas bouger donc je vais les laisser en place ils vont pas tomber tout seul si je n'arrive pas à les enlever donc maintenant je vais déposer la veste donc le le corde pompe haute pression le réservoir haute pression ça c'est pareil il n'y a pas grand chose de spécifique on est maintenu par trois vis ici on a derrière donc mis à part notre petit évent là qui nous embête on a deux tuyaux d'eau puisqu'on a un système de refroidissement qu'on voit là sur l'arrière d'ailleurs c'est souvent que quand notre piscette ici ne fonctionne plus c'est souvent à l'intérieur de ce refroidisseur que le sable s'accumule ça nous fait un aller retour comme ça ça passe par le haut par un petit tuyau qu'on voit là et ça redescend par là et c'est souvent dans donc ce refroidisseur que le sable s'accumule et se bouche ce qui n'est pas un gros souci puisqu'en fait ça ne gêne pas le refroidissement vraiment du moteur donc ceci mis à part donc on a dit nos deux petits tuyaux d'eau qui sont là on a notre arrivée d'essence qui se trouve ici donc on va débrancher et on a aussi celui là qui est le système d'aspiration des vapeurs ou de la condensation puisque quand on arrête le moteur en fait il se crée des dégagements de vapeurs à l'intérieur de la VST et ici ça part de l'autre côté du moteur dans ce bloc noir qu'on voit là qui est tout simplement rempli de charbon on vient injecter les vapeurs à l'intérieur du charbon dans ce bloc ici donc c'est pas démontable moi j'en ai ouvert un pour voir comment ça se passait dedans c'est tout simple on a tout simplement un petit un petit tissu en bout et puis on a tout simplement du charbon qui est dedans quand le moteur ne tourne pas les vapeurs d'essence partent par ici à travers ce petit filtre là et c'est déversé dans l'atmosphère il est mon cache et en fait quand le moteur est en fonctionnement on vient par le deuxième tuyau ici qu'est le tuyau central on vient aspirer à travers notre tubulure d'admission pour brûler c'est ces vapeurs de gaz qui sortent de la VST donc là on n'a rien de spécial on va déconnecter l'alimentation de la pompe et je vais démonter ça puisque je vais aussi la démonter donc la désaccoupler complètement pour la nettoyer mais ça donc ce sera l'objet d'une autre vidéo mon réservoir haute pression est démonté je vais sortir le filtre essence et la pompe à essence qui se trouvent là je vais sortir aussi le petit réservoir de vapeur et je vais sortir mes bobines qui sont ici afin de dégager ma culasse donc là c'est pareil il n'y a pas de souci particulier ici bien faire attention à simplement récupérer le joint torique qui vient faire l'étanchéité de la pompe à essence avec le couvre culasse et ici on n'a rien de spécial au niveau du démontage de ça ni de ça d'ailleurs si on regarde à l'intérieur des conduits d'admission on va avoir une petite indication quand même ici on voit les queues de soupape là elles sont bien claires les queues de soupape donc on n'a pas de consommation d'huile par contre sur ce cylindre là on voit bien quand même qu'on a des queues de soupape qui sont beaucoup plus colorées ici c'est pareil même si la soupape supérieure pas facile là la soupape supérieure est pas mal l'inférieur est quand même beaucoup plus foncée et sur le cylindre numéro 1 donc soupape supérieure elle est bien et la soupape inférieure elle est un peu plus foncée aussi donc là on a les soupapes d'admission et quand elles sont foncées comme ça ça nous donne quand même une petite indication de la consommation d'huile qu'on peut avoir ici donc on a certainement les soupapes qui sont un petit peu défectueuses donc pour accéder aux vis en fait qui viennent me tenir la tête j'ai viré le cache qu'on a sur le côté et puis je vais commencer par venir démonter les une deux trois donc six puisqu'on a de l'autre côté aussi ces six vis qui maintiennent la tête à travers cette partie intermédiaire je vais venir maintenant enlever mes deux vis qui sont là voilà une fois les six vis de devant enlevé les deux vis de derrière enlevé on peut soulever notre partie motrice donc on a les deux pions de centrage qui sont sur l'avant qui viennent s'incruster dans les trous qui sont là voilà on n'a plus qu'à soulever la tête la tête motrice et accéder donc à notre petit joint qui est en défaut donc voilà la tête motrice est enlevé de notre moteur donc là on a toute la surface de joint qu'on va inspecter bien sûr pour voir si on n'a pas de de petites déformations dessus visible comme ça à l'oeil de coup ces moteurs ont déjà subi pas mal de réparations donc et sur la tête donc ce joint là voilà donc là je vais l'enlever pendant que j'y suis puisque là j'ai accès à la pompe à huile donc je vais démonter cette pompe à huile en défaisant ces six vis qui sont ici mais au préalable je vais défaire en fait mes cruciformes pour aussi sortir ma plaque supérieure de la pompe à huile et ce sera plus facile de débloquer mes vis là quand c'est encore en place que une fois juste la petite pièce dans la main j'en profiterai aussi pour vérifier mes joints toriques qui sont au niveau de l'entraînement de la pompe à huile donc au niveau supérieur et au niveau inférieur bien que je suppose que ma fuite d'huile venait d'un défaut d'étanchéité sur le joint principal mais comme je suis là ce sera c'est beaucoup plus facile de regarder maintenant voilà j'ai démonté mes deux quatre six petites vis cruciformes de la plaque supérieure de ma pompe à huile comme ça je peux démonter ça facilement donc je vais regarder l'intégrité de ce joint qui est ici donc faire attention de ne pas perdre les deux petits pions de centrage qui sont là et mettre ça en place donc là mon corps de pompe aussi est désolidarisé et je vais regarder l'intégrité des deux toriques que j'ai ici et regarder ma surface là s'il n'y a pas de soucis mais là ici je n'ai pas d'huile j'ai de l'huile dans les deux passages ici et ici mais pas au milieu une fois que mon plan de joint est nettoyé correctement sur la partie basse sur ma partie de tête motrice une fois que mon joint ici est nettoyé correctement bon bien sûr on peut le changer ici moi à Niac c'est on a quand même quelques difficultés d'approvisionnement donc c'est un joint un double joint métallique en deux feuilles voilà donc qui se déforme pas vraiment bon on a juste quelques pertes en fait de matériaux qui fait le jointage le collage si on veut et bon bah ces moteurs comme celui là a je crois de mémoire 2900 et quelques heures 1975 je sais plus bah presque 3000 heures donc c'est pas la première fois qu'il a été touché ce moteur ici moi je vais remettre le même joint donc déjà alors il est plus facile de venir poser de la pâte à joint sur mon plan ici sans la cuvette mais le problème que j'ai c'est que si je place ma pâte à joint et mon joint et je viens ensuite remettre la cuvette il y a toujours des possibilités pour que je vienne faire tomber des crasses sur mon plan de joint donc je préfère bah peiner un petit peu plus à passer mon joint partout avec la proximité de la cuvette mais avoir des portées qui sont absolument parfaites ne pas oublier aussi de venir remettre mon joint ici en place lui c'est pareil je vais le coller je vais simplement mettre un peu de pâte à joint ici pour qu'il reste en place comme ça il ne pourra pas bouger quand je viendrai remettre ma tête motrice par dessus voilà ma pâte à joint est positionnée sur toute la portée je viens prendre mon joint le positionner en place je viens prendre mes deux pions de centrage que je viens mettre en place maintenant je vais venir donc appliquer mon joint ma pâte à joint sur les portées de mon joint ici et ensuite venir remettre ma tête motrice sur l'ensemble voilà j'ai plus qu'à venir faire descendre ma tête motrice tout tranquillement sur ma surface et resserrer l'ensemble voilà ma tête motrice est remontée en place on voit un petit peu ici voilà en blanc enfin en crème gris crème ma pâte à joint qui déborde ouais je sais je travaille comme un sagouin non c'est toujours c'est pas facile d'avoir des notre joint qui déborde pas un petit peu ça n'a pas grande importance tous mes couples de serrage sur le moteur sont refaits donc mes 6 vis donc 1, 2, 3, pareil de l'autre côté et les 2 vis qui sont dessous celle là je vous avouerai que c'est quand même les plus difficiles à enlever et à remettre en place du fait de l'espace qui est très restreint qui est là et j'utilise une clé à oeil à cliquer pour faire l'approche et ensuite une clé à oeil classique pour faire mon serrage donc tout ça et bien j'ai plus qu'à remonter tout ce qui est aux alentours tout ce qui est démarreur, l'admission, ma pompe à essence etc 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 et puis donc demain une fois que ma pâte à joint aura curé pendant 24 heures je pourrais remettre mon moteur sur une coque et le mettre à l'eau bon c'est tout pour l'instant donc moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao bon c'est parti 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 bon c'est parti